Salut à les nouvelles vidéos encore une fois désolé pour ceux qui à la base me suivait sur le C-Marsing mais aujourd'hui on continue avec les drones pour la réception attention hop on met ici la deuxième caméra pour la réception de le modèle evo nano plus de chez hotel hotel robotics vous voyez ici donc j'ai reçu parce que j'avais précommandé le drone ici une petite carte mémoire 64 giga je me rappelais même plus enfin j'avais commandé il y a un petit moment dont je me rappelais même plus que j'allais avoir ça donc moi ça me permet de ne pas devoir en racheter je suis assez impatient je vous cache pas parce que après avoir revendu et le dji fpv et le dji mini 2 j'étais vraiment très intéressé par ce modèle très impatience a été repoussé repoussé très souvent donc qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel ici on nous dit juste le modèle que j'ai choisi donc moi il y a quatre modèles le rouge le orange l'orange c'est la couleur de base de chez hotel mais moi je trouve pas très joli le white et le gris gris foncé donc c'est ce modèle modèle là pardon que j'ai pris il n'y a même pas de spécification rien de plus que ça donc on va l'ouvrir hop le petit cutter qui va bien sur le côté désolé je préfère le dire mais encore une fois le micro c'est pas top j'ai toujours pas un micro de qualité je sais pas si je dois prendre un micro carvate comme j'ai là ou autre chose c'est vrai que mon casque gamer faisait le taf mais voilà quelque chose sur les oreilles c'est un peu pénible donc voilà ça ça vole comme d'habitude alors ici on voit qu'ils font la pub pour l'app store et le google play contrairement je crois à dji ce n'est que pour l'app store où ils font de la publicité donc voilà voilà allez on va ouvrir ça donc c'est le pack fly more combo il appelle pas comme ça chez hôtel mais tout arrive directement dans la sacoche on va pencher ça on va la sortir voilà il n'y a plus rien dedans tout arrive directement dedans donc on a déjà le package complet avec le petit griff hôtel sur le côté vous voyez voilà donc on va voir ce qu'il y a dedans donc cette vidéo sera en deux parties la première partie c'est l'unboxing que je suis en train de faire et la seconde ce sera la présentation du logiciel parce que je vais pas voler aujourd'hui je vais pas faire de vidéo sera certainement demain où je trouve une fenêtre de tir comme on dit pour vraiment choper parce que là le temps c'est catastrophique hop un petit peu dommage l'ouverture se fait pas complètement un petit peu rigide ici c'est une carte la carte du simplement du sac là il n'y a rien non plus non ils ont rien mis devant il n'y a rien donc on se retrouve ici avec allez on va commencer par la télécommande c'est ce qui arrive en premier alors la télécommande bizarrement c'est la télécommande qui a été repris du parotte anafi si je me trompe pas c'est le c'est à peu près le même système en tout cas le form factor est pareil je crois que c'était différent je pensais qu'elle se levait comme ça donc j'ai dit une bêtise c'est pas vraiment le c'est pas vraiment le le parotte je pensais que ça se soulevait comme ça alors déjà le poids allez on a ça on va le faire tout de suite je suis étonné de la du poids de la machine enfin 400 grammes quand même la télécommande ah oui tu dis d'accord qu'est ce qu'il y a dedans quoi c'est c'est hallucinant donc ça forcément hop ça va être l'antenne je vais vous la montrer un peu vraiment mieux comme ça sur toutes les coutures hop l'arrière et les tronches voilà alors avec ici je peux aussi avoir déclenchement enregistrement et photo selon le mode fn c'est la fonction spéciale j'aime plus trop vous montrer là ici ça va être pour la gimbal je suppose donc c'est pas une course complète c'est monter ou descendre et ici le système d'accord alors petit peu bizarre il faut que je regarde par rapport au téléphone il doit avoir moyen de le serrer parce que là c'était comme ça avec ton téléphone est plus petit c'est un peu compliqué j'ai pas mon téléphone j'utilise pas mais voyez là je suis j'ai l'impression qu'on dirait je suis au minimum voilà après il s'étend forcément un petit peu mais là on est au minimum on dirait pas s'il y a moyen de soulever ça non il n'y a pas moyen bref donc là démarrer ici certainement là retour maison et là pause je suppose dans les activités qui peuvent y avoir donc là on voit qu'il manque les sticks donc là on est en usb c'est pour la recharge aussi et là on a des grips une texture qui assez qui adhère en fait et franchement la prise en main je la trouve vraiment bonne ça aucun souci là dessus alors ici on nous dit quoi entrée d'air sortie d'air et connexion pour l'appareil ok et ça c'est pour charger d'accord donc on arrête avec ça ensuite ici on va voir les accessoires ça va être hop une deux trois et quatre jeux d'hélices parfait le cordon usb c'est parfait ici nous avons encore des hélices ici on avait les sticks ici pour le contrôleur forcément avec deux petits vis alors je sais pas quoi sert fait à tout ça il y a huit vis alors je sais pas à quoi ça sert du tout ça ici hop il n'y a pas de logement comme sur DJI pour les ranger c'est vrai que par rapport à la sacoche ça peut poser problème ou la petite vis il me paraît bizarre ça peut poser problème pour la rentrer on va voir ça alors c'est dur normal peut-être on va essayer le deuxième c'est dommage de foire elle pas de vis hop ouais ça c'est parfait ok donc franchement bien les sticks aucun problème non ça c'est nickel on va remettre vite fait les petites vis je couperai toute façon montage les vis ça doit être les vis pour les hélices ça voilà je ne loupe rien accessoire le petit forcément tourne vis pour et bien monter les montées les hélices on verra la suite après alors qu'est ce qu'il nous reste les batteries non il nous reste ça c'est quoi donc le power bank entre guillemets pour charger les batteries la question sera de savoir si on peut les charger les unes après les autres ou tout en même temps ça ça reste l'inconnu hop voilà power bank l'entrée usb c'est ici on met ça à plat on va se prendre une petite batterie elles sont petites un petit et légère donc un appui pour voir la batterie voilà et ici le connecteur ici comme ça je suppose voilà comme ça ça marche rien de bien particulier donc une deux donc la troisième doit être sur le drone je suppose ici l'adaptateur secteur avec ouais ok donc il manque la c'est soir qui va bien on verra ça après il est pas là au dessus non ça ici la petite notice la petite notice qui va bien ok donc là ici voilà et on trouve le drone ici je cherche juste l'adaptateur secteur qui doit être j'espère que c'est fourni avec préambule enfin préambule avant je vous averti j'ai eu les frais de douane forcément qui piquait un peu plus de 140 euros et là j'espère qu'il ya quand même l'adaptateur pour et je crois que non pour l'europe à mon avis c'est ma cache hop il n'y a plus rien au fond je regarde quand même non c'est pas la peine voilà ok donc pour le chargeur c'est pour bibi bref alors voilà le drone voilà la bête je vais la mettre ici très très légère il ya la batterie dedans je pense oui la batterie donc normalement lui alors mettre ça c'est le bordel lui normalement il fait ses 250 g c'est ce qui est vendu sur la boîte par rapport à la réglementation ça devrait le faire bon 270 on va dire qu'il ya ça en plus donc le système ici de fixation des bras mettre ici système ici on prend là il tient ici on fait le tour pas trop mal franchement hop c'est pas trop mal voilà on retire ça ensuite la gimbal enfin le je regarde pas faire de bêtises on le prendre de derrière là ici le petit loquet on tire dessus et voilà ça libère la caméra f19 ok caméra qui est censé être meilleure que sur le mini 2 ouais 249 on y est il ya un gramme on y est donc effectivement tout ça ça prenait un petit peu de poids donc ça on peut l'enlever on continue on va essayer de le déplier le petit hop voilà hop et hop voilà 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 l'engin moi je trouve je trouve assez beau comme ça en gris donc il ya les aérations en aération ici aération de l'autre côté détecteur devant parce que je vous rappelle qu'il ya détecteurs d'obstacles parlant dessus derrière également les deux ici la recharge donc on peut recharger pendant que qu'on transporte comme ça le lecteur de cartes et puis on a fait le tour derrière le sonar sous plutôt voilà donc et la caméra voilà ce qu'il en est donc je vais regarder juste pour l'insertion de la batterie si c'est évident ou pas ça va encore maintenant enfin pas oublier enfin moi en tout cas ce qui me concerne d'apposer le numéro par rapport à alpha tango je vais juste checker voir le premier allumage pendant vous avez entendu le bruit voilà initialisation de la cam alors on fait des voilà initialiser qu'elle bascule pas je ne sais pas pourquoi on va regarder tout ça de toute façon est peut-être des mises à jour à faire donc ce que je vais faire je vais charger une batterie et puis voilà on se retrouve juste après pour la configuration et et voir un peu à quoi ressemble l'application bon alors c'est parti première fois je viens d'allumer le drone plus la radio commande donc on va partir déjà sur next elle me demande de valider on valide pour l'activation voilà il faut aller jusqu'en bas je suppose j'en sais rien ouais voilà on a tout vu on est content alors il faut dire puisqu'on a d'accord donc on a le droit de remplacement à ça j'étais pas au courant il faut voir que le service je tiendrai au courant je vous mettrai dans les commentaires mais il faut contacter le customer service justement pour avoir deux remplacements le remplacement la protection contre l'eau les fly away d'accord ok un peu à la comme DJI le fait avec ses modèles pour l'assurance le care refresh je sais plus trop quoi le nom donc understood je comprends petit défaut petit défaut petit défaut l'application ah c'est bien propose déjà de d'accord fait de la pub pour le c'est chinois enfin l'application a été exclusivement en anglais voilà c'est au moins les choses sont dites non je veux pas non pourquoi m'envoyer là dessus je n'en ai aucune idée vous voyez je bug en même temps que vous c'est vraiment il faut installer quelque chose en plus j'ai l'impression c'est vrai que j'ai l'impression enfin c'est une société américaine mais il y a beaucoup de choses qui viennent de le chine notamment déjà le c'est quoi l'histoire je peux pas le plus contact sur customer incomplète ok je vais installer ça je suis pas convaincu que ça vienne de là mais on va l'installer juste pour être sûr alors je suis revenu sur l'application enfin c'est pas franchement c'est pas top je suis revenu donc sur l'application et là il me dit update donc il faut upgrader voilà il faut une batterie plus importante donc on fait pause on se retrouve je fais la mise à jour et on se retrouve pour la suite du la mise en place du logiciel allez on reprend le cours de la vidéo et petite information pendant la charge donc je confirme le power bank power bank ne permet pas de charger en même temps les trois batteries c'est comme sur le dji le mini 2 une par une deuxième chose pendant la recharge de la télécommande j'en ai profité elle en fait le ventilateur tourne également pendant la recharge je vais me taire je vais essayer de vous faire écouter écoutez moi ça je vais rapprocher le micro je sais pas si on l'a bien entendu bref voilà un petit peu le son du micro donc bon quand on va continuer le l'upgrade donc là normalement il faut que j'insère la carte sd dans le bestiaux on va faire ça tout de suite donc voilà j'ai installé la carte j'espère que ça va fonctionner hop c'est parti voilà télécharge le faire moins je passerai peut-être on verra bien donc effectivement il faut la carte il faut une carte dedans pour pouvoir upgrader la mémoire je sais pas si la garde dans la mémoire et s'il transfert dans le dans la machine directement ça on verra ça plus tard vous voyez que c'est assez long ça sera le bilan près de ce que de mon premier ressenti en fait suite à l'unboxing pour vous donner un peu mon ressenti ce que je vais faire je vais laisser je vais laisser télécharger cette cette mise à jour et je vous reprends juste après allez on poursuit me demande d'accepter oui ok donc là on en est après 15 20 minutes de mise à jour très honnêtement et on a 53% donc c'est extrêmement long le drone a redémarré une ou deux fois déjà donc bon bah pareil on attend et puis je reprends à tout de suite allez incroyable on vient enfin terminer la mise à jour alors très honnêtement ça va peut-être dépendre de plusieurs paramètres mais facilement 20 25 minutes de mise à jour c'est quand même assez incroyable on continue et là je crois qu'on est prêt on est sur start pas de gps ok on est ok alors on va regarder vite fait un petit peu ce que ça donne donc ici on a gps forcément la carte ici on a l'endroit où on est qu'est-ce que je peux remettre on est en mode novice alors ici dit qu'on est en mode novice moi j'ai peut-être passé en mode avancé il faut aller dans les paramètres alors les paramètres mode novice voilà avec une altitude limite une distance limite une vitesse limite retourne tour donc ça c'est la la altitude à programmer pour pouvoir remonter on va laisser comme ça et là on choisit le point de retour donc nous il n'y a pas de gps forcément il va pas me le prendre donc nous le drone où on choisit l'endroit où on veut donc là on peut calibrer le compas l'imu la batterie on a une info on va quand même aller voir voilà la critique qu'est ce qu'on peut les bouger moi je suis à 15 ouais on peut bouger les hommes ici donc ça c'est pas mal on va laisser de base batterie protection ville la batterie le cycle de décharge bon voilà ça il ya pas mal de choses et la température voyez quand même 40 41 degrés passé donc voilà au niveau de la batterie c'est pas mal au niveau du contrôle on choisit la vitesse en km heure m par seconde on va prendre km heure mode 2 donc les sticks à gauche ça c'est comme moi j'ai l'habitude fight mode ici on a la vitesse donc smooth donc préprogrammer on peut l'échanger également donc tous ces paramètres la smooth lent standard et sport donc il indique que en sport le débitement d'obstacles le détecteur d'obstacles ne fonctionne pas voilà et là on est à 100% 90% et 120 au niveau de la vitesse donc en standard c'est diminué et voilà on smooth voilà pour le flight mode la caméra sd card est ce qu'on valide l'audio moi je vais mettre oui voilà le buffer est ce qu'on le valide ça je verrai plus tard est ce que l'on main grille choisi le format de photo donc jpeg raw raw jpeg hyperlapse pareil panneau on choisit également le portrait également le type de vidéo donc 264 265 oui il y a vraiment pas mal de réglages et la taille donc nous on choisit le hd 10 fog forcément ici c'est le profil flat moi je vais le mettre c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et ici l'anti flicker on verra également à l'extérieur ce que ça donne si je change ou pas on peut également mettre un avertissement sur la surexposition et on peut recéter la caméra on continue image transmission alors smooth on a quoi comme choix pour l'instant je n'ai rien on verra ça plus tard mais enfin ici evo nano plus la version du firmware voilà m'écouter je pense qu'on est pas mal donc je vais enlever le novice mode voilà est ce que j'ai une distance mais distance limite c'est 500 mètres c'est étonnant parce que je peux pas aller plus loin nos limites il suffit juste de mettre le curseur un peu plus loin donc non limite autant de tour je répète c'est 30 mètres et là de base vous voyez on est conforme à ce qui est en europe en tout cas max altitude 120 forcément je laisse à 120 c'est suffisant voilà en gros au niveau des settings oui pas de gps donc au niveau des modes on est sûr il y a du mode portrait du quickshot donc on a en quickshot le flick le fade away je reprendrai ça plus tard sur le terrain sera beaucoup plus simple le rocket l'orbite voilà ensuite vidéo ce qu'on a d'autres modes on peut régler ici la résolution donc en 4k sur 30 fps je peux descendre en 2,7k est-ce qu'on peut monter non toujours en 30 fps donc ce sera du 1080 je pense 60 fps c'est ça voilà on testera le 4k et la possibilité ou non take photo while shooting vidéo ça va ce qu'on peut prendre des photos pendant la vidéo moi je vais laisser ça de base donc il y a quand même pas mal de réglages ensuite l'hyperlapse manuel ou orbite autour d'accord et le mode panneau vous voyez il y a pas mal de choses enfin le mode pro qui permet de normalement choisir tous nos réglages d'accord on change ici directement standard ok bon ben écoutez donc là on a l'autonomie de la radio commande pas de gps on a l'autonomie du drone on a l'heure ici on a un aftertrainage d'accord donc on va l'enlever ça je pense qu'on a fait le tour en termes des déréglages moi je vais tout recharger et si tout va bien bon on fera une session de vol demain je vais vous reprendre c'est pour une petite petite conclusion à chaud de ce que j'ai ressenti par rapport au déballage allez voilà on arrive au bout de cette vidéo d'unboxing de présentation d'applications alors ce que j'en ai retenu sur ce que j'ai vu parce que j'ai pas encore volé avec mon ressenti j'ai des petits soucis avec la mise à jour bizarrement vous l'avez vu sur la vidéo il faut il faut je contacte le support je leur a envoyé un mail je sais pas à quoi ça correspond j'ai pas eu de news pour l'instant la mise à jour elle est assez fastidieuse 20 25 minutes pour ça très très long j'ai pas trouvé comment faire autrement ici le chargeur que j'ai reçu en version chinoise américaine je sais pas c'est chinoise mais en tout cas j'ai pas l'adaptateur ensuite la télécommande alors la télécommande elle est assez lourde déjà de base plus ce téléphone ça rajoute quelque chose que je trouve dommage c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de quoi accrocher une lanière ici donc ça je trouve ça un petit peu dommage et ensuite quand vous le tenez je vais mettre comme ça donc vers le bas il n'y a pas moyen d'incliner là le téléphone je crois je pensais que ça citerait un point de un point de fixation pour pouvoir le tourner mais non il n'y a pas moyen ça ce fait qu'elle chauffe pas mal à voir on va voir ce que ça donne sur le terrain puisque effectivement je suis à l'intérieur donc c'est peut-être aussi pour ça que ça chauffe ça permet pas de se refroidir donc j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire alors n'hésitez pas à bien calibrer tout le compas le liému la nacelle parce que aussi j'ai eu des problèmes de nacelle elle restait vers le bas donc j'ai dû la calibre également quand vous calibrez alors je crois que c'est la nacelle ou liému je sais plus l'un ou l'autre il vous demande il y a des petites photos et vous demande de positionner le drone de telle ou telle façon faites le ceci vous ne bougez pas si vous ne mettez pas comme c'est sur la photo forcément il va pas passer à l'étape suivante donc vous allez vous êtes comme un con comme moi en train d'essayer d'attendre c'est long c'est long ben non c'est parce qu'il attend d'avoir la position exacte par rapport à la photo c'est un peu un peu ambigu franchement c'est pas très clair j'ai trouvé ça plus clair sur dji donc voilà en gros voilà ce que je peux vous en dire je suis impatient de me voler maintenant avec on va tout recharger on va attendre demain qu'il fasse meilleur voilà il fait quasiment noir déjà donc on va essayer de voir ce que ça donne j'ai fait quelques réglages on va tout est prêt tout sera chargé pour demain donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo donc autre chose que je voulais vous dire dans la description il y aura le lien d'un lien affilié de deux choix chez hôtel en fait pour pouvoir acheter du matériel chez hôtel donc soit ce drone ce drone là ou alors levo levo light les autres modèles qui existent également donc ça plus le code que je vous mettrai ça vous permettra d'avoir je crois 20 euros donc c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix très honnêtement ça mange pas de pain entre guillemets et encore une fois voilà je vous laisse se juge rapport à la vidéo que je viens de vous sortir et les autres qui vont arriver voilà allez je vous dis à une prochaine n'hésitez pas on se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions parce qu'il y en aura certainement et puis moi je vous dis bonne journée bonne soirée à plus tchous et puis – Sous-titrage FR 2021